Nous sommes ici sur invitation de l'Union des Femmes de Femmes Résidences qui a initié cette journée de nettoyage et de reboisement dans ce quartier résidentiel qui est Femmes Résidences. L'environnement est un axe important de notre stratégie RSE à Sonatel et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité une seconde à les accompagner. Nous avons vu il y a quelques semaines le lancement par le chef de l'État de cette initiative nationale destinée à faire du Sénégal un pays propre. Et c'est avec des initiatives citoyennes comme celle-là dans les quartiers que nous réussirons à accompagner l'État dans cette vision et cette ambition de faire de notre pays un pays propre et assainé. Alors la RSE est un des quatre axes de notre stratégie RSE. Nous avons une campagne qui s'appelle Ander de Force Nugor déployée par Sonatel avec l'UCG dont l'objectif est justement sur le plan national d'identifier des zones qui seront nettoyées, qui seront embellies et nous participons dans ce cadre à améliorer le cadre de vie aux côtés du ministère qui est également aujourd'hui notre partenaire. Et l'objectif pour nous en tant que secteur privé est de montrer l'exemple pour que d'autres entreprises du secteur privé puissent s'engager aux côtés de l'État, notamment le ministère du cadre de vie, pour faire du Sénégal un pays propre tel que le montre la vision du chef de l'État. Impérativement, il faut impliquer les populations. Et pour mieux impliquer les populations, il faut être à leur écoute, participer aux initiatives citoyennes qui émanent des populations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons fait le déplacement sur l'instruction bien sûr des autorités pour venir participer à cette initiative citoyenne de l'union des femmes solidaires de Farn Residence, qui consiste bien sûr à nettoyer le quartier, à améliorer le cadre de vie, aussi à faire quelques actions de reboisement. Et aujourd'hui, nous avons répondu présent pour appuyer cette initiative avec du matériel, mais aussi avec une présence physique et forte même du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. C'est ce que nous souhaiterions, parce qu'à travers bien sûr cette action des femmes de Farn Residence, nous souhaiterions que tous les quartiers, que toutes les femmes du Sénégal puissent s'inspirer de cette initiative pour pérenniser ou de toute façon mettre en œuvre des actions allant dans ce sens et tenter également à pérenniser ces activités citoyennes. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu quand même un succès par rapport à l'organisation et évidemment tous les quartiers devraient s'inspirer de cette initiative et nous sommes à leur disposition, nous pourrons les accompagner pour pérenniser toutes sortes d'initiatives qui vont dans le sens d'améliorer le cadre de vie, de promouvoir la propreté, mais surtout aussi de mettre les populations face à cette responsabilité qui consiste à prendre soin du cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501